Vous êtes président de la fédération SOS médecins de France, et vous, vous constatez de plus en plus de soins non programmés. Je présente le petit diaporama pour illustrer tout ça. Allez-y. Gardez le micro, Philippe Juvin, vous allez en avoir besoin de tout à l'heure. On va brancher le projecteur, et après, vous appuyez sur le bouton. Vous voyez arriver. Bien. Mesdames, messieurs, bonjour. Je remercie les organisateurs de ces journées pour leur invitation à participer à cette table ronde. Donc, je suis fait en régence. Donc, les slides, si vous... Voilà. C'est bon ? Voilà. Donc, je représente la fédération SOS médecins de France, et on m'a demandé de réfléchir à quelques argumentations sur la médecine non programmée. Comme vous le savez, nous travaillons 24 heures sur 24, et donc dans la période d'ouverture des cabinets et en continuité des soins. On va faire une petite introduction, ventiler quelques données, et on s'attardera sur la conclusion. Ça va être rapide. Vous m'avez demandé de faire court. Donc, en introduction, qu'est-ce que l'activité des associations de soins non programmés et que nous sommes aux heures de continuité des soins ? Donc, c'est le lundi au vendredi, 8h-20h, et le samedi matin, de 8 à 12. Nous sommes 62 associations réparties sur tout le territoire, plus une en marque technique. On est présents dans les 13 régions. On couvre 90 % des villes de plus de 100 000 habitants, environ 35 millions d'habitants, soit 55 % de la population. Nous sommes environ 1 100 médecins, spécialistes de médecine générale, conventionnés, secteur 1. Le nombre total d'appels téléphoniques arrivant sur nos centres d'appel est de 6 millions, générant un nombre d'actes de 4 millions par an, avec une répartition sur les 8 dernières années, en moyenne, qui est de 40 % aux heures d'ouverture des cabinets, donc ce qui nous concerne là, sur cette table ronde, et 60 % aux heures de la permanence de soins. L'activité en permanence de soins nuit et week-end reste stable. Mais les demandes d'intervention en journée de semaine augmentent tous les ans. Si on voit ce diagramme entre le pourcentage de dossiers ouverts en continuité des soins sur le total des dossiers ouverts sur l'année, on en est sur des chiffres de 2014, 2015, on est autour de 46,98, je crois. Donc on est sur une croissance permanente d'activité en horaire de continuité des soins. Alors, qui nous appelle aux heures d'ouverture des cabinets médicaux, on voit que pour 69 %, c'est les particuliers, et on a 30 % qui sont les tiers. Qui sont ces tiers ? Il y a le SAMU pour plus de 19 %, les EHPAD, la police, gendarmerie, les particuliers à la demande du 15, quand il y a eu un conseil qui dit, sinon une amélioration appelée SOS, les professions de santé, et puis les secteurs un petit peu spécifiques à notre activité, comme les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires, les établissements scolaires, les hôtels, les lieux de travail, les foyers, et on a aussi des appels des pompiers. Quelle tranche d'âge ? Majoritairement le 15-75 ans. Les moins de 2 ans et les plus de 75 ans font quand même 23 %, 12 % pour les 75 ans, moins de 2 ans, 10,5. Quand dans l'année, tout le temps avec des pics aux épidémies, grippe, gastro-entérite, bronchiolite, pendant les vacances, pendant les ponts, quand dans la semaine, tous les jours, avec des pics aussi le lundi, le mercredi et le jeudi, et quand dans la journée, de 8h à 20h, avec des pics entre 8 et 11, et 17 et 18h. Pour quel motif appelle-t-on SOS médecins aux heures d'ouverture des cabinets ? Le premier est la douleur, parce qu'on a mal, 33 %. C'est le premier motif d'appel, excepté chez les enfants de moins de 2 ans, qui est chez eux le premier motif d'appel, mais pour la population générale, le deuxième motif d'appel, à savoir de la fièvre. Parce qu'on est gêné pour respirer en 3e position. Et puis des mots génériques, parce qu'on ne se sent pas bien, malaise avec ou sans PC, 11 %, et les troubles digestifs, 10 %. Lorsqu'on corrèle motif et diagnostique, c'est-à-dire évaluation d'un degré d'urgence sur la prise d'appel et diagnostique saisie, en PDS et hors PDS, on se rend compte qu'en PDS, on a une répartition de motifs urgents, 55-39, de diagnostique 68-25. Et on se rend compte qu'en hors PDS, donc c'est la partie de droite, ça va être ça le pointeur ? Bon, vous la voyez. On a quand même une activité qui va... Alors, il y a une petite inversion entre le ressenti et le diagnostiqué, mais autour de 20 % quand même des actes hors PDS, c'est-à-dire entre 8 heures et 20 heures, sont des actes d'urgence non réanimatoires. Alors, lesquels sont-ils et quels sont les motifs propres aux associations de soins non programmés ? Quels outils et quels moyens paramédicaux nécessitent-ils ? Nous avons des motifs. Bon, ben voilà, l'électrocardiogramme, les antalgiques majeurs, l'oxygène, les nébulisations, l'usage du saturomètre, des cédations parentérales, l'usage de G30 sur les hypoglycémies des diabétiques. Ça, ça représente quand même 14 %, plus de 14 % des motifs qui, donc, demandent un recours à un équipement dédié. Là-dessus, se rajoutent quand même des motifs assez spécifiques, les admissions psychiatriques, en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou d'un représentant de l'État, les constats de décès, les coups et blessures, et puis les gardés à vue. Alors, c'est des patients, c'est des personnes placées en garde à vue qui demandent d'avoir le médecin, comme le permet la loi, qui doivent être vues dès leur garde à vue signifiée dans les 3 heures de temps. Donc, ça impose quand même une logistique et une organisation pour pouvoir, pour ne pas casser des procédures. Voilà, ça, c'est des choses atypiques, mais ce sont des choses que nous réalisons aussi aux heures d'ouverture des cabinets. En conclusion, et je vais m'attarder sur la conclusion, j'oserais dire que je partage beaucoup de choses qui se sont dites aujourd'hui, enfin ce matin, sur la nécessité de stigmatiser personne, d'avoir une vision large, globale, parce que tous acteurs de la santé que nous sommes, médecins libéraux de cabinet, médecins libéraux spécialistes, médecins généralistes et médecins d'association de permanence de soins. Tous ensemble, nous devons porter assistance à la population. Il nous faut une réelle complémentarité entre ces médecins qui interviennent sur la continuité des soins et les médecins libéraux exerçant en cabinet. Cette réalité quotidienne, elle doit être optimisée dans l'intérêt du patient et pour faciliter l'exercice médical. En effet, une bonne collaboration permet aux médecins sur le terrain au chevet d'un patient, s'il peut joindre facilement le médecin traitant du patient d'optimiser sa prise en charge et de la même façon, un retour d'informations permettra au médecin traitant de mieux cerner les problèmes qu'a rencontré son patient lorsqu'il n'était pas disponible pour le prendre en charge. Le médecin traitant est le pivot de la nouvelle convention. Je signale, je ne sais pas où il est, monsieur le directeur qui est parti, donc j'espère qu'il m'entendra. Le médecin traitant est le pivot de la nouvelle convention, certes, mais les médecins généralistes intervenants pour pallier les manques à la place des médecins traitants doivent être considérés comme tels et non ignorés dans les textes et cotations parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas eu de revalorisation de la visite à domicile. Toujours dans la conclusion, pourquoi a-t-on cette tendance ? Parce qu'on a parlé beaucoup ce matin du virage ambulatoire et il est vraiment en train de se mettre en place. Alors, un patient, le virage ambulatoire, ce sont beaucoup de patients qui se voient à domicile et très souvent en nom programmé. C'est des retours de prise en charge initiale, de séquelles d'AVC, de détaillage d'aide à domicile d'un Alzheimer ou d'un Parkinson, de chirurgie orthopédique, PTH, PTG. C'est des prothèses pour les sigles en chez genoux. Il y a un problème d'accès aux soins qui est quand même réel puisque les médecins de cabinet sont surchargés, ont du mal à prendre de nouveaux patients. et je le dis de façon constructive, ce n'est pas une critique, c'est un constat et il est vrai que ça pose un problème dans les villes. Je vous ai dit qu'on couvrait plus de 90% de la population des villes de plus de 100 000 habitants qui sont en théorie quand même pas les moins bien dotés en démographie médicale et pour autant, on retrouve, moi, je suis lyonnais, mais dans toutes les grandes villes, des patients qui nous disent on a beaucoup de mal, j'arrive, je viens d'être muté, je ne trouve pas de médecin traitant parce qu'ils sont très, très, très occupés. Pourquoi toujours ? Parce que le non programmé est majoritairement vu en visite, on n'a pas forcément la logistique qui est prête à se mettre en place quand on doit emmener un parent ou récupérer une voiture parce qu'on a trois enfants et l'emmener au cabinet. Il y a la démographie médicale également qui croise celle de la démographie de la population avec une population vieillissante. La féminisation est effectivement à évoquer, mais c'est surtout une évolution sociétale de la pratique médicale. Et puis, et puis, le problème épidémiologique aussi, c'est que par à coup dans l'année, comme je vous l'ai dit, quand on a des épidémies, grippe, bronchiolite, gastro, varichel, ce sont des maladies majoritairement vues en visite. Donc, et j'en termine, qu'est ce qu'il faut? Qu'est ce qu'on veut? Qu'est ce qu'il faut mettre en place pour optimiser tout ça? Avant tout, je pense qu'il faut de la reconnaissance. Il faut arrêter de ne pas valoriser la visite dès lors qu'elle est justifiée. Et ça n'a rien à voir avec la visite complexe évoquée plus avant par monsieur le directeur. Là, on parle d'une visite au domicile d'un patient qu'on ne connaît pas, qu'on fera selon les actes de sécu à 33 euros et qui, par moment, n'est peut être pas rémunéré à sa juste valeur. Les médecins généralistes, non médecins traitants sont exclus des ROSP, sont exclus des forfaits. Alors, je représente des associations de soins non programmés, mais en tant que médecin SOS, je ne vois pas pourquoi dans ma ROSP, je ne pourrais pas avoir le taux de générique IPP ou antibiotiques prescrit et toucher quelque chose. Je ne peux pas, je ne suis pas médecin traitant. Mais dans la ROSP, je n'y ai pas le droit. Donc, une vraie valorisation de la visite. A noter quand même, on sort de l'épisode canicule, toutes les institutions en période de crise qu'elles s'appellent H1N1 ou canicule, on a tous reçu, étant à des postes de responsabilité, les beaux courriers de la ROS nous disant privilégiez le maintien en ambulatoire, évitez de saturer les urgences, voyez les malades au domicile. J'oserais dire qu'il en soit ainsi. On nous a dit aussi, Mme Vallon, prenez en main votre médecine libérale. C'était un petit peu l'anglo-saxon « just do it » ou « it's up to you ». On veut bien, mais il faut nous aider quand même, parce que c'est pas simple. Et pour finir, enfin, je reviens sur la préférence domicile évoquée par Mme la directrice générale de l'offre de soins. Je crois que tous les médecins libéraux comprennent et partagent cette idée et je crois et je renouvelle ma volonté que tout le monde puisse travailler main dans la main de façon concertée et productive et surtout dans l'intérêt du patient. Merci de votre attention. Pierre-Henri Jean, est-ce que les personnes, les patients qui appellent ce médecin, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant ou c'est parce qu'ils n'arrivent pas à le joindre ? Est-ce que vous avez fait une question là-dessus ? Il y a toutes les possibilités. Effectivement, parfois, ils n'arrivent pas à joindre le médecin traitant, non pas qu'il se cache, mais parce qu'il est en consultation en train de faire un geste, il ne répond pas ou le secrétariat n'est pas ouvert ou le médecin traitant, il fait son cabinet mais il peut avoir une activité en EHPAD, il peut être en formation, il y a ça et il y a aussi et c'est vraiment un problème que nous en avons entendu parler ce matin mais d'accès à un nouveau médecin traitant moi je vois des patients qui ont 40 ans, 2 enfants, aucune pathologie, c'est-à-dire ce ne sont pas des patients lourds qui arrivent de Paris, de Rennes, qui s'installent à Lyon, ça fait un an que je suis là, je ne trouve pas de médecin traitant qui veut me prendre moi et ma famille. Parce que c'est un problème, j'ai expliqué, démographique, mais c'est un problème réel. Donc on se retrouve à faire du non programmé sur des patients qui pourraient être pris en charge. D'accord. Commentaire ? Alors, Luc Ducanel. La visite à de Lucie est remalorisée de 2 euros le 1er mai 2017 par rapport à ce qu'il y a. Oui, 2 euros. C'est en fait, bon. Oui, mais on n'a pas droit à la majoration d'urgence, on n'a pas droit. Oui, D'autres commentaires ? Comme tous les actes. questions, non ? Oui, monsieur. Attendez, on va vous apporter un... L'alcool n'est pas sèche. Donc, simplement, pour être tout à fait honnête, il faut aller jusqu'au fond des choses. Il y a aussi, vous avez négocié, je trouve que c'est très bien, des majorations avec certaines institutions auxquelles n'ont pas accès les médecins traitants. Je parle par exemple de l'HAD. Je ne comprends pas. Sur l'HAD, vous avez une majoration de 15 euros sur la visite. Je veux dire, ça fait partie des choses que vous ne citez pas non plus. Est-ce que... Alors, oui, Pascal, je te remercie de ton intervention. Donc... Elle est critique. Non, non, mais je vais être très clair. C'est un petit peu dommage de tomber dans du loco-régional. Donc, l'HAD, soins et santé Lyon représente chez nous 400 actes par an. Nous n'intervenons qu'une fois que... Une fois que... Le médecin traitant, parce que c'est autour du médecin traitant qui est articulé, n'est pas disponible pour aller voir le patient en permanence de soins ou si le médecin de l'HAD n'a pas moyen d'aller voir ce patient. Non, mais c'était... C'était une pique. Et nous avons deux faits... Non, non, attends. Ce sont des patients... L'HAD, soins et santé Lyon, ce sont des patients, la plupart du temps, polypathologiques, en fin de vie, scanner métastasé, on règle des sondalistes... Non, mais je sais que tu les vois. Je sais, je travaille sur bénitieux comme toi. Donc, juste une question. C'était les 2 millions de gens qui vous appellent et pour lesquels il n'y a pas de visite. C'est quoi, ces 2 millions ? C'est la pertinence de notre régulation. D'accord. C'est pas votre type. Je veux dire... Donc, en fait, vous... On fait ce qui a été dit par Mme Bertin-Bello, c'est-à-dire que nous aussi, on dit à des gens... Non, attendez, alors prenez un médicament, rappelez votre médecin traitant, ça, on ne fait pas. Voilà. Non, mais c'est des régulages SAMU ou est-ce que c'est quoi ? Il y a du régulage SAMU aussi. Je ne peux pas sortir toutes les propositions, ce n'était pas l'objet là, mais tu le sais, quand on fait au niveau Codamus, nos réunions, on a des réorientations SAMU, oui, on a des réévaluations de patients aussi. Sur une structure comme Lyon, 300 000 appels à l'année, 125 000 actes réalisés. Moi, je veux bien, après, qu'on entende SOS un appel égal une visite, mais on sait bien que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. D'accord. Jean-Stanira, pédiatre, donc, une question excellente, de ces deux enquêtes, j'aurais aimé poser une petite question, te poser une question sur le nombre de spécialistes en pédiatrie qui ont répondu à ton enquête. Je voulais juste faire allusion à ce qu'une enquête nationale a été faite auprès des pédiatres de France et, en moyenne, il voit 20 patients sur 10 000 patients, une enquête assez conséquente, et 5 000 rentes d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a 50% de la... vous appelez ça des soins programmés, sont pris en charge par des pédiatres. Et l'essentiel de ces pédiatres font partie de permanences de soins organisées dans chacune des villes du Conneilion et nous sommes la seule ville où on a une permanence qui court de 8 heures du soir à minuit et en week-end. Madame, alors, attendez, madame derrière, après... Non, mais je te passerai mon article. Voilà. Madame, après, monsieur. Oui, bonjour. Anne-Criquet Ayotte, présidente de la Martinique. Moi, je voulais quand même féliciter la Franche-Comté pour son étude parce que merci aux médecins qui répondent aux soins non programmés et c'est jamais quantifié. On n'en parle jamais. Alors, il y a aussi un biais dans votre étude, excusez-moi pour SOS, mais souvent, les gens appellent parce qu'ils ne veulent pas attendre et ils veulent tout tout de suite. Et ça, ce n'est pas du tout quantifié. Donc, en général, quand on appelle son médecin, le médecin, il répond à l'appel et ce n'est pas pris en compte dans le système. Donc, merci à la Franche-Comté d'avoir fait cette étude. Oui, je suis entièrement d'accord. Simplement, je vous rappelle que 6 millions d'appels, 4 millions réalisés, nous disons, revoyez votre médecin traitant, nous disons, après, on a une cible d'appel qui est un petit peu différente par rapport à tout ce que je vous ai montré comme cœur d'activité. Et peut-être pas assez bien entendre, mais il ne faut certainement pas dire qu'on ne le fait pas. Patrick Carlios, Aura, pour répondre à Pierre-Henri et pour ne pas tomber dans les querelles de clochers ou les querelles collégiales, et ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire sur que les praticiens devaient se prendre en charge, si SOS Médecins a une demande comme ça, SOS Médecins devait être supprimé dans les ordonnances Juppé en 1996. Ce n'est pas une question d'immédiateté, ce n'est pas depuis aujourd'hui que les gens font appel à SOS Médecins. S'ils font appel à SOS Médecins, s'il y en a 4 millions, c'est parce que ça correspond à quelque chose. C'est ce qu'il faut dire. C'est peut-être aux médecins en général et aux autres de savoir pourquoi les gens appellent à SOS Médecins ou pourquoi. Quand vous créez une structure et quand il y a une telle affinité des patients pour cette structure, c'est que cette structure correspond à quelque chose. Alors, Eric Henry. Après ce qu'on a parlé ce matin, le 116-117, la continuité des soins sûrs et tout, moi, je pense que les libéraux qui sont dans cette salle devraient s'inspirer de ce qu'a fait SOS, le reprendre, le mettre à leur sauce sur leur territoire et répondre à toutes les demandes qui ne sont pas honorées. Parce que tout médecin qui est dans cette salle estime que sa patientelle est bien suivie parce qu'il la suit. C'est un... Comment ça s'appelle ? La palissade. C'est sûr. Mais pensez à tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant et qui ne sont pas suivis par vous. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Qui justement ont besoin d'un numéro de téléphone pour qu'ils appellent et qu'ils disent voilà, je n'arrive pas à trouver un généraliste aujourd'hui. Je rappelle qu'avec les agendas en ligne qu'il y en a, on pourrait allumer un ordinateur, caler les gens dans les agendas en ligne des gens qui ont osé les mettre sur Internet et fluidifier le parcours de soins des patients. Qu'ils soient pressés ou pas, je m'en fous. Parce que quand on est mère de famille et qu'on a un enfant qui est à 38,5, on est paniqué et c'est normal. Et quand on est vieux et que ses enfants sont loin, on ne sait plus comment faire et c'est normal. Et je pense qu'on ne doit pas juger les appels des gens qui nous appellent. On doit tenter d'y répondre. Alors, si elle est pressée, on lui dit je pense que vous êtes un peu pressée. Peut-être que vous trouvez un petit délai un peu plus long, vous m'excuserez. Mais on ne doit pas juger parce que la société évolue et la perception que les gens ont de la médecine au fur et à mesure du temps, eh bien pour eux, ça devient très, très paniquant. Et donc, ils ont tellement peur de ne pas avoir d'accès à un médecin que ça devient tout de suite une urgence. parce que si j'appelle pour aujourd'hui, eh bien je n'aurai pas le rendez-vous dans 15 jours chez le Dermato, etc. ou chez le Cardio ou chez le Chéché. Et donc, si on avait un numéro de téléphone rassurant, tous ces gens-là, ils se calmeraient. Je rappelle que la nuit, ça marche très bien. Alors, à tel point qu'ils nous emmerdent pour des fois rien. Mais malgré tout, pendant ce temps-là, tous les médecins de France, ils dorment. Et avec un seul type au téléphone pour tout un département, on arrive à réguler et à répondre à la demande. Donc, mettons ça de jour sur nos territoires. Je rappelle à la DGOS de nous donner les sous pour le faire. Et si on nous le donne, on prend le business plan des SOS et on le planifie sur tous les territoires français où il n'y a pas SOS. Mais les SOS médecins, ils sont développés sans subvention. Vous pouvez faire pareil. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je n'étais pas dans le théâtre en argumentant, d'abord en étant, et je vous rassurais là-dessus, tout à fait au courant que les associations de permanence de soins sont représentées par d'autres structures qu'est SOS médecins. Je n'étais pas dans le théâtre en parlant de bienveillance médico-psycho-sociale. Pourquoi ? On a tous des parents, on a tous des enfants, enfin pour la plupart d'entre nous. Je suis en fait en train de définir que nous devons tous nous mettre ensemble parce qu'on doit combler un vide sanitaire. Et en médecin de terrain, en allant au domicile, en cassant le biais de vision où le patient qui vient chez vous, il s'est douché, lavé, mis une chemise propre et vous ne savez pas comment c'est chez lui. En voyant cette vie de terrain qui est différente et complémentaire, j'ai très peur d'un pic épidémiologique et ça a été énoncé par un de mes collègues dans les 25 ans qui viennent, de cancer de prostate et de cancer du sein. Pourquoi ? Parce que les 30-50 ans ne se considèrent pas malades et n'ont plus de suivi. Et effectivement, vont en maison médicale de garde le dimanche, sont vus par SOS, ne trouvent plus de médecin traitant et donc ne sont plus dépistés. Et descend dans les celles une fois, deux fois dans la semaine, puis plus pendant deux ans, puis à nouveau une fois, pas attention. Donc j'appelle à une grande vigilance, mais tous ensemble. C'est-à-dire que, et c'est la critique de personne, là, c'est un constat. D'accord. C'est la continuité des soins, absolument, oui. Luc Duquenet ? Non, mais de toute façon, il ne s'agit pas de remettre en cause SOS médecins, qui, un, correspond à une réponse aux besoins de santé de la population et qui, là où il existe, répond aussi, je veux dire, à des besoins des médecins généralistes. Par contre, il faut prendre conscience que si on prend le territoire, autant SOS médecins couvre certainement une majorité de la population. Par contre, au niveau du territoire français, je parle de la superficie, c'est très minoritaire. Et que cette problématique de la continuité des soins, dans beaucoup de départements, elle s'applique à l'ensemble des médecins généralistes, médecins traitants, il n'y a pas de SOS médecins. Et par rapport au problème que tu évoquais, qui est un problème de santé publique, en termes de démistage, le suivi, je pense que la réponse, ce n'est pas d'aller développer des SOS médecins. Là où il n'existe pas, mais par contre, vu la démographie programmée jusqu'en 2027 des médecins généralistes, très clairement, ça veut dire qu'on doit se réorganiser territorialement, qu'aujourd'hui, on a souvent des organisations quelque part obsolètes pour pouvoir prendre éventuellement en charge 2, 30%, 40%, doubler notre patientèle, mais en travaillant avec d'autres professionnels de santé, parce que quelque part, on sait que le nombre de médecins généralistes va baisser, que l'augmentation de la population, l'âge de la population va augmenter, polypathologique, donc très clairement, aujourd'hui, on est à un moment où on doit remettre en cause nos organisations professionnelles qui ne nous permettent pas de répondre aux enjeux de santé publique de demain, d'aujourd'hui et de demain. et de demain. ... ... C'est parti !